Le concept d'âme sœur est plus populaire que celui des flammes jumelles. Contrairement aux idées inculquées dans la communauté, qui dit flamme jumelle ne dit pas âme sœur. Ces deux notions sont totalement différentes bien qu'elles concernent toutes les deux une relation profonde qui existe entre deux âmes, une relation qui continue à exister au-delà de leur réincarnation. Même si le lien entre deux âmes sœurs est tout aussi fort que celui entre des flammes jumelles, la connexion qui existe entre ces dernières est exceptionnelle. La preuve dans les prochains paragraphes. Différence entre âme sœur et flamme jumelle. On entend souvent parler d'âme sœur comme étant l'amour de sa vie, celui qui nous est destiné. En fait, il est vrai que les âmes sœurs sont prédestinées à s'entendre d'une manière unique. Seulement, cette connexion peut aussi bien être fraternelle, amicale ou familiale qu'amoureuse. Toutefois, dans le dernier cas, même s'il y a une compatibilité amoureuse, les deux personnes ne constituent pas toujours un couple. En effet, les relations entre âmes sœurs sont loin d'être simples et peuvent même être toxiques pour l'un ou pour les deux sujets. À vrai dire, les âmes sœurs sont créées à partir d'un pacte. Deux âmes issues d'une même famille d'âmes qui ont passé un pacte dans lequel elles se promettent de se retrouver dans chacune de leurs incarnations afin de se soutenir et de s'aider mutuellement pour atteindre leur but, telle est la réelle définition de ce concept. Il est alors possible que l'on croise le chemin de plusieurs âmes sœurs au cours de son existence et à travers ses incarnations, puisque l'âme peut très bien passer des pactes avec d'autres âmes qu'elles viennent de rencontrer dans une nouvelle incarnation. Une âme sœur a essentiellement pour objectif de faire avancer son « associé » afin que celui-ci accomplisse ses objectifs et devienne la meilleure version de lui-même. Tout comme les âmes sœurs, les flammes jumelles ne sont pas vouées à être ensemble. Cependant, ici, on parle de deux âmes naissantes d'une seule et même âme. En effet, les flammes jumelles sont les deux moitiés, ou plus précisément les deux pôles d'une âme qui s'est scindée à sa création pour former deux êtres distincts. Comme le yin et le yang, chaque partie complète l'autre même si elles sont opposées. Et même si les flammes jumelles ne se comprennent pas toujours, leur amour est inconditionnel. Les objectifs de sa flamme jumelle diffèrent de celui de son âme sœur. C'est ce qui fait de cette relation karmique une relation spéciale et incomparable. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Flammes jumelles, une relation karmique exceptionnelle. Si le lien qui unit les âmes sœurs vise l'évolution et la croissance de l'âme, celui qui unit les flammes jumelles permet aux deux âmes d'atteindre l'éveil et l'ascension spirituelle. En fait, elles sont formées par deux énergies opposées mais complémentaires. La séparation de l'âme originelle a fait que l'une des âmes possède une énergie masculine ou le yang, tandis que l'autre représente une énergie féminine, le yin. D'une part, celle qui est dotée de l'énergie yang sera plus terre-à-terre et possède un ego plus développé. D'autre part, l'âme dotée de l'énergie yin aura une connexion plus élevée au monde spirituel. Pareillement aux autres relations karmiques, les flammes jumelles sont également liées par un pacte dans lequel elles ont établi les grandes étapes de la vie qu'elles doivent expérimenter et les leçons qu'elles doivent apprendre. Ces deux âmes se sont alors toujours retrouvées dans leurs vies antérieures. Cependant, elles n'ont pas été forcément ensemble. De plus, elles se caractérisent par la présence d'un « runner » et d'un « chaser ». L'un tentera toujours de fuir l'autre pendant que le « chaser » essaiera toujours de poursuivre le « runner ». Leur union ne sera possible que lorsque le travail sur soi de chacune des deux jumelles sera réalisé. Pour y arriver, elles doivent passer par des périodes de séparation afin qu'elles puissent entre autres, réaliser que la dualité qui existe entre elles doit être surpassée pour enfin continuer leur ascension à deux. Dans cette relation, les deux jumelles contribuent chacune à l'évolution de l'autre et au développement personnel de chacun. Par ailleurs, elles ont également pour mission de contribuer à partager l'amour et la lumière partout où elles passent. Les énergies qu'elles dégagent une fois qu'elles sont réunies permettent en fait d'élever les énergies et les vibrations de ceux qui les entourent. Comment reconnaître sa flamme jumelle ? Dans une relation d'âme jumelle, le chasseur reconnaît rapidement sa jumelle. C'est le runner, celui qui fuit, qui a le plus de mal à accepter l'existence de cette moitié. Voici quatre signes pour reconnaître qu'en est en présence de sa flamme jumelle. Une forte attraction malgré l'un qui chasse et l'autre qui fuit. Malgré l'existence du duo Chaser Runner, les flammes jumelles s'attirent énormément. Leur attraction est si forte qu'elles ne peuvent pas vivre loin de l'autre. Une impression de déjà-vu. Lorsque les âmes jumelles se rencontrent dans une incarnation, elles sentent de vieilles blessures se réveillées. Des sentiments très profonds et des impressions de déjà-vu se manifestent. En fait, les deux âmes se rappellent de leur vie antérieure. La présence de l'autre partie de soi décuple également les sensations et les émotions enfouies jusqu'à présent. Un sentiment de complémentarité et de complétude. Comme les flammes jumelles sont identiques mais opposées à la fois, lorsqu'elles sont ensemble, elles peuvent ressentir un sentiment de complétude. Elles réalisent également qu'elles se complètent dans leur façon de penser aussi bien que dans leur personnalité. Un amour inconditionnel. Les flammes jumelles, malgré qu'elles ne terminent pas toujours ensemble dans une incarnation, vivent un amour incomparable et intense. Elles s'aiment inconditionnellement malgré que cela ne soit pas encore possible. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité.